L'équipe de France L'équipe de France a scoré deux essais par la termédiaire de son pilier titulaire Rabastimani et de son remplaçant Nicolas Mas, le catalan. Pour l'équipe d'Italie, c'est Venditti qui a marqué l'unique essai de la squadra Azula. Pour remporter cette victoire, l'équipe de France s'est entre autres appuyée sur sa mêlée qui a été plutôt supérieure à celle de l'Italie. On notera par contre un petit peu de déchet dans le domaine de la touche et du jeu au sol. Quant au jeu de passe des français, il est toujours aussi approximatif ce qui est vraiment très 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 énervant. A signer également la blessure, peut-être assez grave, de Johan Uge, semble-t-il touché ou à la cuisse ou au genou en cours de match. Ce qui est quand même bien dommage, c'est l'un des atouts offensifs principaux du 15 de France. Pour ce qui est des performances des joueurs, on remarquera que Guilherme Guerrero, le talonneur, s'est beaucoup proposé, mais a commis quelques petites fautes de goût qui ne sont pas du bien à qu'elle dit. Bon match de Noah Nakaitasi, qui sans particulièrement briller, a su se mettre en avant tout de même sur certaines actions. Bon match également de Scott Speeding, qui était plutôt sûr sur les ballons hauts et n'a pas fait de fautes majeures, et qui s'est distingué par ses qualités de relanceur. Accrédité également d'un bon match, la troisième ligne, Chouli du sautoir Picamol, qui s'est quand même pas trop mal démerdé. Alexandre Andumoulin, qui remplaçait Wesley Fofana blessé, a fait un plutôt bon match en défense. On ne peut pas vraiment en dire autant en attaque. Prochain match des Bleus, mercredi 23 septembre, contre la Roumanie. C'est tout ce qu'il y a à dire grosso modo sur ce match. Je profite de cette vidéo pour parler également de la victoire surprise des Georgiens sur les îles Tonga, et surtout la victoire historique du Japon sur l'Afrique du Sud. Le Japon, les prochains hôtes de la Coupe du Monde en 2019, qui ont peut-être fait un pas en avant, en tout cas on l'espère pour eux, un pas en avant dans leur progression. Sinon continuez de tweeter notre petit hashtag no comments, si vous voulez vous aussi obtenir des retransmissions sportives, dont on peut se passer des commentaires. C'était par exemple le cas des épreuves diffusées sur internet par France Télévisions lors des Jeux Olympiques d'été de Londres en 2012. Comme quoi, on ne demandera rien de vraiment nouveau.